Il y a plusieurs façons de lancer son produit sur le marché. Mais comment faire particulièrement cette année pour lancer son produit avec grand succès, toucher le cœur de ses meilleurs clients et démarrer fort dès le démarrage ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, autor de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour comprendre comment faire pour réussir votre lancement de produit avec 5 stratégies très puissantes. Donc si c'est important pour vous de savoir comment faire pour réussir votre lancement de produit cette année, écoutez attentivement la suite de cette vidéo et je vous partagerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Parmi tous les modèles de lancement qui existent, prenons les deux principaux. Il y a le lancement qu'on appelle le lancement dit tonitruant et puis le lancement dit silencieux. Alors pour l'image, c'est très simple. Le lancement tonitruant, c'est celui qui a été connu depuis la nuit des temps dans le marché du digital particulièrement, qui a été popularisé, on appelle ça les super lancements, les grands lancements, les super lancements organisés, orchestrés, bref, avec plusieurs appellations différentes, qui est originaire des Etats-Unis, avec cette méthodologie qui a été enseignée, qui a été popularisée il y a quelques années, qui a permis à de nombreux entrepreneurs de lancer leur business. Et comme le nom l'indique, lancement tonitruant, pourquoi ? Parce qu'il fait un bruit très très puissant. Si on prend une image, une arme à feu pour les deux, on va prendre tout d'abord le lancement tonitruant. C'est comme si vous aviez une arme à feu que vous pointiez comme ça avec plusieurs canons, plusieurs personnes qui tirent en même temps, ça fait beaucoup de bruit et on entend. Donc il n'y a pas simplement que la victime ou la personne touchée ou ciblée qui entend le bruit, vous l'entendez, tout le marché l'entend. Donc il y a un vrai bruit qui est fait. Quand on lancement silencieux, pour prendre cette même image, cette même métaphore, cette même allegorie, on prend cette même arme et on tire. Mais il n'y a que la personne qui tire, qui entend le bruit silencieusement, et celui qui est touché, qui est ciblé, qui entend également le bruit. Mais on touche une personne, une personne en plein cœur sans forcément avoir besoin d'attirer l'attention de tout le monde. Il y a ici une forme de sobriété dans l'approche, mais avec une efficacité tout aussi prononcée. Sur votre marché, vous pouvez donc organiser des grosses campagnes avec beaucoup, beaucoup d'acteurs sur votre marché qui parlent, qui interviennent pour créer un positionnement fort. On va en voir les avantages. Et puis de l'autre côté, vous pouvez créer aussi ce même bruit, ce même buzz, ce même effet parce que vous touchez votre cible, mais vous touchez directement le client, pas forcément les confrères. Vous ne cherchez pas absolument à être une superstar pour tout le marché. Vous cherchez à être une superstar pour votre client, celui qui vous entend et celui qui reçoit, celui qui vous entend, celui qui est touché en plein cœur. Regardons ici les avantages pour les campagnes de lancement Tony Triant. Ça fait un buzz comme on dit. Mais le buzz ici, pour tout le marché. Ensuite ici, le positionnement est fait, il est placé. Et le positionnement, une fois de plus, ici également, c'est un positionnement sur le marché ou pour le marché global. En termes d'argent, bien évidemment possible. Alors, les inconvénients, c'est que c'est très fatigant. Ça prend énormément de temps puisque ça demande une organisation très longue. Vous organisez un calendrier, soit avec beaucoup de part de nerfs ou même vous-même. Mais vous organisez énormément de choses bien à l'avance pour que ça se fasse puisque c'est très ponctuel. C'est sporadique pendant un moment très donné, très déterminé. Ensuite, c'est long aussi à organiser parce qu'il y a une préparation longue. Il y a beaucoup de pièces de contenu à créer. Il y a énormément d'éléments à créer lorsque vous connaissez les coulisses de ces types de campagnes qui sont pourtant très profitables. Et puis, la complexité est énorme. Elle est importante, surtout si vous utilisez des systèmes de partenariat avec d'autres personnes qui interviennent ou même avec vos équipes. Puisque tout se passe dans un moment très précis, il y a une complexité qui est très importante. Et les enjeux sont très élevés puisque vous faites une opération sur un moment précis, dans un calendrier très précis, très défini. Et vous avez probablement mis du temps à préparer cet événement. Vous comptez énormément sur les retours financiers qu'il y aura pendant ces opérations. Et lorsqu'elles sont très profitables, c'est très bien. Mais il arrive parfois que vous passiez un peu à côté. Et là, tous les espoirs qui étaient posés sur un moment très précis retombent. Et vous êtes parti pour les six mois suivants. Et donc, le stress est plus élevé puisqu'il y a énormément d'éléments qui jouent et qui sont complexes. Ceux qui les maîtrisent, bien évidemment, utilisent des séquences très prononcées qui font en sorte que c'est un vrai feu d'artifice et c'est très puissant. Prenons maintenant de l'autre côté les lancements silencieux avec cette image. On a également le buzz. Le buzz est créé pour ces lancements silencieux. Mais là, on ne cherche pas à faire le buzz sur tout le marché. On cherche à faire le buzz pour notre client. Parce que lui, il le sent, il l'entend, puisque la détonation arrive, elle le touche en plein cœur. Or, il ne peut pas ignorer. Il est touché de la même façon que si c'était touché sur un lancement tonitriant. Mais ce n'est pas forcément le marché qu'on cherche, le client, comme on l'a dit. Le positionnement aussi se fait. Pas forcément vis-à-vis du marché directement, vis-à-vis du client. Et puis, quand il y a plusieurs clients qui sont faits à la fin, évidemment, c'est le marché qui est touché. Mais on n'a pas comme objectif initial de se dire, moi, je veux juste de la célébrité. Moi, je veux que ce soit rentable, efficace, toucher mon client dès le démarrage. En termes de revenus, également très puissant, bien évidemment. Et c'est très repesant. Il n'y a pas ces éléments de fatigue qui sont à mettre en place, puisque l'approche est très rapide. Elle est très directe. Elle se construit très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, ici, le temps est court pour pouvoir préparer ça. Parce que vous pourriez très bien préparer votre offre. On verra les stratégies, les cinq conseils après. Et ensuite, démarrer rapidement ces campagnes de lancement dans une séquence que je vais vous présenter juste après. Il y a une simplicité dans l'approche, puisque l'objectif, surtout et particulièrement dans le haut de gamme, c'est les modèles que nous suivons. Aujourd'hui, on a fait tout un temps ce type de proposition et ce type de lancement. Et aujourd'hui, les gens le font de moins en moins parce qu'une fois de plus, quand c'est tonitruant, quand une personne tire avec plusieurs balles et que l'autre le fait en même temps, il y a énormément de personnes qui ont fait des lancements tonitruants. Et à un moment donné, trop de bruit, tu le brouilles, c'est trop tonitruant, ça fait mal aux oreilles, donc ça agace. Et il y a une forme d'habitude qui s'est installée. Il faut vraiment être un maître extrêmement précis pour réussir à se démarquer encore dans ce type d'opération. Celle-ci, vu qu'elle touche une personne, en gros, elle touche au cœur, elles sont plutôt sobres, elles fonctionnent, elles ont une détonation qui est tout aussi puissante, voire plus puissante encore, à mon sens, et elles sont présentes. Les deux fonctionnent bien évidemment et je vous partage ici les différents points de vue. Et les enjeux ne sont pas tellement importants, puisqu'on n'a pas un champ de préparation très grand. Une fois que c'est mis en place, on lance, si ça ne prend pas, on reprend. Il n'y a pas besoin d'arrêter ça à un moment donné très précis, puisqu'on n'a pas besoin de 50 000 personnes pour intervenir. On peut le mettre en place, cette semaine, ça prend, sinon c'est la semaine d'après. Et on organise les choses de façon stratégique. Et le stress, évidemment, est beaucoup plus bas, beaucoup plus faible, puisque les enjeux sont moins importants, moins conséquents. Maintenant que vous connaissez ces nuances et différences entre les deux types de lancement, le Tony Truro et le Silencieux, voyons ensemble maintenant comment construire votre lancement en suivant ces cinq stratégies gagnantes. Première des actions à faire, c'est de préparer votre solution. C'est-à-dire, votre mécanisme de transformation, mécanisme que vous allez délivrer après. On peut parler de votre produit. Je ne parle pas du tarif, je ne parle pas de l'offre, tout ça. Je parle de ce que vous allez pouvoir délivrer lorsque les personnes vont investir. Parce que si vous créez ce lancement, lorsque vous le créez et que ça fonctionne, il y aura bien quelque chose après qu'il faudra délivrer. Alors, ici, très très important, vous n'avez pas besoin de le créer, de le produire et de le fabriquer. Ne rentrez pas en studio, ne rentrez pas en enregistrement et de créer vos formations. Si les formations ne rentraient pas dans l'infrastructure et de la construction, dans la production. Non, ici, il s'agit de préparer, de savoir si demain mon client me dit, oui, qu'est-ce que je vais délivrer ? À quoi ça doit ressembler ? Et vous pourriez très bien le préparer avec une carte mentale, si vous démarrez à peine, créer les différentes composantes pour savoir exactement à quoi ça ressemblera. Et vous l'améliorez, bien évidemment, au fur et à mesure, si vous démarrez. Si vous avez déjà un produit, un service qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà existant, vous avez besoin simplement de le préparer. Vous savez, je sais qu'il est là. Une fois que c'est là, c'est bon, on peut passer au point suivant. Deuxième action, cette fois-ci, c'est préparer votre offre et votre promesse. Là, c'est vraiment affiner votre promesse et votre offre, parce que c'est vraiment ça qui fera que ça va fonctionner. C'est vraiment ça qui va faire. Si vous avez tout organisé, de la meilleure façon, lancement, tonitrient ou silencieux, mais que votre offre ou votre promesse n'est pas magnétique et irrésistible, vous passerez à côté. C'est vraiment un élément déterminant. Et là, il faut que ce soit magnétique. Une offre magnétique qui attire comme un élément. J'ai créé d'autres portages et formations qui vous montrent exactement comment construire une offre magnétique. Vous pouvez regarder le lien en description. Le premier lien qui vous montrera une formation de près d'une heure, dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business parfait pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients de gamme, avec ce principe de lancement silencieux qui se prépare dans les coulisses et qui touche sa cible de façon bienveillante avec beaucoup de leadership. Cette offre, une fois qu'elle est créée, il faut la rendre magnétique, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle touche une personne. Elle s'adresse clairement à un personnage cible et pas à tout le monde, à une personne, à un profil de client. On dit de façon spécifique ce qu'elle fait pour les autres. Il y a un avant et un après dans votre promesse. Qu'est-ce que ça fait ? Avant, je suis là et après. Voilà la situation grâce à cette promesse, une vraie transformation. C'est magnétique et donc irrésistible. Le point d'action suivant, c'est de préparer votre système ou vos systèmes. Votre système d'acquisition, c'est-à-dire le parcours que suivra votre client pour passer de quelqu'un qui découvre un inconnu à quelqu'un qui devient client grâce à la force de votre opération, votre campagne de lancement. Et là, vous pouvez par exemple préparer votre lead magnétique, c'est-à-dire votre contenu, peut-être un PDF à offrir pendant votre séquence. Si c'est une séquence de ce type, si c'est une autre séquence, c'est par exemple si vous avez une salle de gym, une salle de sport, un magasin physique, c'est d'inviter, par exemple, quelques personnes à faire un test, une démonstration, si c'est le parcours que vous avez choisi. C'est peut-être même différent en fonction du modèle que vous définissez de façon stratégique. Bref, ici, s'il y a des vidéos, préparez les vidéos. Vous allez les créer, les tourner simplement. S'il y a des mails à envoyer par exemple, vous les rédigez, vous les préparez. Toutes les pièces de contenu de votre système d'acquisition sont simplement préparées ici dans une simplicité absolue. Ensuite, après, une fois que cela est fait dans les campagnes silencieuses, on peut passer tout de suite aux opérations offensives. Dans le cadre des campagnes tonitruantes, il faut ajouter d'autres étapes. Contacter les partenaires, contacter, organiser, choisir les dates, créer, trouver les logiciels spécifiques pour choisir les liens d'affiliation, pour tracer les liens des référents qui vous enverront du trafic ou alors qui enverront des personnes dans vos locaux physiques. Bref, il y a une autre complexité. Le niveau de complexité est plus important. Lorsque tout est prêt, on crée un plan d'action en 30 jours et 30 jours les plus déterminants. 30 jours avec des actions très spécifiques qui font en sorte que lorsque tout est préparé, on lance ce qu'on appelle en interne avec nos clients, ce qu'on appelle des opérations offensives gagnantes. Ce sont des actions ponctuées sur une période de 30 jours, les 30 jours les plus déterminants qui mettent en lumière toutes vos opérations pour qu'il y ait cette campagne de lancement silencieux avec une dynamique très précise qui vous permettent justement d'être sur le terrain de façon pratique et de toucher le cœur de vos meilleurs clients avec des opérations offensives. En quelques lignes, si vous n'êtes pas dans nos programmes en interne, bien évidemment, vous avez besoin d'organiser les 30 jours avec des actions quotidiennes à faire pour pouvoir atteindre votre cible. Mais surtout, vous donner un délai par exemple de 30 jours ou un peu plus, on peut même mettre 30 jours pour être dans une dynamique. Parce que peut-être que ça ne prendra pas le premier jour, peut-être pas le deuxième jour ou peut-être que si, peu importe. Si vous avez une échéance, vous savez que c'est à l'échéance là que vous regardez voir ce qu'a donné votre lancement pour pouvoir ensuite lancer les 30 jours suivants et de passer dans une dynamique perpétuelle et plus passive par la suite. Et au départ, c'est important de lancer cette impulsion avec une opération offensive gagnante. Et puis enfin, ici, c'est très très important, c'est de vous occuper de ponctuer cette opération offensive de APRG, des activités productives rentables et gagnantes. En d'autres termes, lorsqu'on est dirigeant entrepreneur, on a tellement de choses à faire. Il y a des activités administratives, il y a des activités distrayantes, il y a des activités plaisantes, il y a des activités de détente et puis il y a des activités productives rentables et gagnantes. En d'autres termes, c'est ce qui permet de faire avancer le business, d'être le plus proche du client et le plus proche d'une transaction entre l'argent et la valeur ajoutée. Ici, vous pourriez par exemple vous dire, dans vos APRG, c'est lorsque vous rentrez en relation avec un client potentiel ou lorsqu'un client potentiel fixe un rendez-vous avec votre entreprise ou alors lorsque vous êtes au téléphone avec un de vos clients potentiels ou en face-à-face par exemple ou à distance mais en visio en train d'échanger. En d'autres termes, la porte la plus proche, la poche qui précède la signature, le client, des APRG. Et votre objectif, c'est de faire en sorte que vos opérations offensives gagnantes et vos APRG soient connectés, s'interconnectent et rentrent en relation parfaite pour qu'il y ait une harmonie parfaite dans votre plan. Et si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez voir comment nous faisons notre modèle complet de business pour lancer des business dans le haut de gamme de façon silencieuse, ici, découvrir une formation offerte de près d'une heure. Le lien est en description. Je vous montre exactement comment nous faisons de l'intérieur les coulisses. Vous pouvez simplement me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur et télécharger également des outils que l'on utilise pour créer ce parcours de transformation complet avec la pyramide de croissance à 7 chiffres et le parcours de transformation à l'aix. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à me le dire avec le pouce vers le haut, pouce bleu, c'est juste en bas, ça fait plaisir. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là s'abonner et laissez-moi en commentaire le mot lancement. En banc de mon équipe, je vous enverra le document PDF ici à télécharger directement pour pouvoir garder la synthèse de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous de la formation offerte, le lien est en description et si vous voulez aller plus loin dans cette méthodologie, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zy Kokiax, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Zy Kokiax